C'est l'association de jeux vidéo et jeux de société de l'école. Elle permet aux étudiants de se réunir entre eux pour pouvoir jouer. On fait surtout des événements. J'ai séparé en deux catégories. Les événements plutôt jeux entre amis et les événements plus compétitifs. Les événements jeux entre amis, il y a avant tout le jeu vidéo. On organise quelque chose qui s'appelle les chill gaming. Un chill gaming, c'est-à-dire qu'on va au foyer de l'école et qu'on pose des consoles pour toute l'après-midi. Comme ça, les étudiants en sortant de cours, à la pause, ils peuvent venir faire une petite partie entre amis tranquillement, sans pression, sans compétition. Un autre événement qu'on fait plutôt lié aux jeux de société où là, on réserve une salle de l'école et les étudiants viennent, ils peuvent jouer aux cartes, à d'autres jeux de plus exotiques. Pareil, pour relâcher la pression après une journée de cours. Et l'autre penchant, c'est le compétitif. Donc, le jeu vidéo de nos jours, c'est aussi un petit peu l'esport. Et donc, du coup, nous, on relaie énormément de compétitions de jeux vidéo et on en organise aussi nous-mêmes. Nos jeux principaux, c'est League of Legends et Super Smash Bros Ultimate. Et c'est toujours des tournois gratuits, ouverts à tous les étudiants de l'INP. Si j'ai décidé d'investir dans Phelma Gaming, c'est avant tout parce que le jeu vidéo, c'est un peu ma passion. Je suis tombé dedans depuis tout petit. Et quand on voit un petit peu comment ça évolue de nos jours, qu'on voit qu'un événement gaming peut remplir l'accord Hotel Arena, qu'on voit que l'esport, ça prend de plus en plus de place, qu'il y a de plus en plus de codes du monde sportif qui vient dans l'esport avec des équipes, des maillots, des sponsors. Ça donne vraiment envie d'organiser nous-mêmes aussi nos événements et de pouvoir populariser ça, de montrer ça aux autres. Alors sur l'année, on relaie énormément de tournois qui nous sont donnés par la Fédération Française de jeux vidéo dont on fait partie. Et le gros tournoi qui a lieu chaque année, c'est la grosse League. C'est la compétition League of Legends qui réunit toutes les écoles de France pour pouvoir participer à un immense tournoi. En plus de ça, on écrit aussi des articles pour le journal de l'école, qui parle d'un petit jeu vidéo indépendant qui est sorti pour essayer un petit peu de mettre en avant la scène indépendante du jeu vidéo et pas tout le temps rester sur les gros AAA connu, Call of Duty, FIFA, Zelda, et un petit peu aller voir ce qui se fait par des plus petits développeurs. Sous-titrage ST' 501